Dans la vidéo précédente, on essayait d'atteindre le château pour sauver la princesse ou le prince. Pour cela, on aimerait traverser le pont, que le troll nous laisserait emprunter à condition de résoudre son énigme, parce qu'il nous manquait les 5 euros pour régler le péage. Si on n'arrive pas à répondre à son énigme, le troll nous poussera dans l'eau, donc on est un peu sous pression pour répondre à ces questions. J'ai combien de billets de 5 ? Combien de billets de 10 ? On a fait quelques progrès jusqu'ici. Il nous a aidé avec deux indices, qu'on a réussi à traduire sous forme d'un système de deux équations avec deux inconnus. Ce que j'aimerais faire au cours de cette vidéo, c'est de t'amener à réfléchir à comment on pourrait résoudre ce système d'équations, sachant qu'il existe plusieurs manières de s'y prendre. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre un système d'équations, mais pour commencer, j'aimerais te montrer une méthode visuelle. Je trouve que ça permet de nous donner l'intuition pour mieux comprendre ce que nous disent ces deux équations. Commençons par dessiner deux axes par ici. Un axe vertical qu'on nommera C, le nombre de billets de 5, et un axe horizontal qu'on nommera D, le nombre de billets de 10. Établissons maintenant l'échelle de ce graphique. Chaque graduation représente 100 unités. Donc ici, 500 billets de 5, puis 1000 billets de 5, et là, 500 billets de 10, puis 1000 billets de 10. Réfléchissons d'abord à toutes les combinaisons de C et D qui sont solution de la première équation en jaune. Le fait qu'on a un total de 900 billets de 5 et 10, c'est-à-dire C plus D est égal à 900. Par exemple, si on n'a aucun billet de 10, on a 900 billets de 5. Aucun billet de 10 voudrait dire 900 billets de 5 pour respecter cette contrainte. Ça veut dire que le point de coordonnée 0, 900 représente visuellement une solution de la première équation. Imaginons maintenant la situation opposée. Si on n'a aucun billet de 5, on a 900 billets de 10. Ça veut dire que le point de coordonnée 900, 0 représente une autre solution de l'équation jaune. Donc toutes les combinaisons qui sont solution de la première équation sont situées sur cette ligne droite liant les deux points qu'on a déjà placés. Pour l'instant, cela ne nous suffit pas à résoudre l'énigme. Il y a une infinité de combinaisons possibles représentées par cette droite et on ne peut pas connaître la bonne sans intégrer le deuxième indice du troll. Faisons donc exactement la même chose avec le deuxième indice. Le troll a spécifié une deuxième contrainte sur les inconnus C et D, le fait que la valeur totale des billets est de 5500, c'est-à-dire 5C plus 10D est égal à 5500. Imaginons donc les deux situations extrêmes comme pour la première équation. La situation où le troll aurait 0 billet de 10 est la situation où le troll aurait 0 billet de 5. Faisons un petit tableau pour garder les chiffres en mémoire. Si le troll a 0 billet de 10, l'équation 2 devient 5C est égal à 5500, soit C est égal à 5500 divisé par 5 est égal à 1100. Si le troll a 0 billet de 5, l'équation 2 devient 10D est égal à 5500, soit D est égal à 5500 divisé par 10 est égal à 550. Plaçons maintenant ces deux points. D'abord le point de coordonnée 0, 1100, puis le point de coordonnée 550, 0. Donc toutes les combinaisons qui sont solutions de la deuxième équation sont situées sur cette droite verte liant les deux nouveaux points qu'on vient de placer. A présent, comment identifier la combinaison-solution du système d'équation ? Visuellement, comment peut-on trouver la combinaison-solution des deux équations en même temps ? Eh bien, il doit s'agir d'un point qui appartient aux deux droites en même temps. Les points qui n'appartiennent qu'à une seule droite respectent une seule des deux contraintes seulement, alors que le point d'intersection entre les deux droites respecte les deux contraintes en même temps. Le voici, ce point d'intersection, en rouge. Nous avons maintenant identifié visuellement le point représentant la solution à l'énigme. Nous sommes très proches de la victoire. Il suffit maintenant d'identifier la valeur de C et de D qui correspondent à ce point unique. Si on avait dessiné ce graphique très précisément, et d'ailleurs, je t'encourage à refaire ce graphique chez toi très précisément avec une règle, donc si on avait dessiné ce graphique avec une haute précision, on aurait pu lire aisément les coordonnées du point rouge et conclure. Bon, maintenant que nous y sommes, faisons avec les moyens du bord et essayons de lire les coordonnées de mon point rouge que je viens de dessiner. Il semble que sur l'axe horizontal, on obtient 200, et sur l'axe vertical, on obtient 700. C est égal à 700, le troll a 700 billets de 5, D est égal à 200, le troll a 200 billets de 10. Bon, ne nous pressons pas, ne donnons pas encore cette réponse au troll. Lorsqu'on aboutit à une solution pour une équation ou un système, il y a une méthode que je te conseille d'utiliser systématiquement pour vérifier que tu as obtenu la bonne réponse. Il suffit de remplacer C et D dans les deux équations par les valeurs que tu as trouvées, 700 et 200, et vérifier que ça marche. Alors allons-y. Équation 1, 700 plus 200 est égal à 900. C'est bon, ça marche. Équation 2, 5 fois 700 plus 10 fois 200 est égal à 3500 plus 2000 est égal à 5500. C'est bon, ça marche aussi. Ça y est, on est sûr à 100% maintenant. On peut donner cette solution au troll sans avoir peur qu'il nous balance dans la rivière. Troll, troll, ça y est, je sais. Je sais combien tu possèdes de billets de 5 et de billets de 10. Tu as 700 billets de 5 et 200 billets de 10. C'est la bonne réponse. Le troll est impressionné. Il te laisse enfin traverser le pont et accomplir ton destin de héros dans cette histoire fantastique. Merci. 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 Merci.